Une possible taxe de 30% sur les mineurs de crypto aux Etats-Unis parce que les cryptos sont trop énergivores. Et vous vous dites Alexandre, pas du tout. Vous avez d'ailleurs publié un article récemment sur le sujet, un article intitulé « Bitcoin, une solution contre-intuitive au changement climatique ». Vous en êtes certain ? Oui, effectivement. Je suis même plus ambitieux que de dire que c'est un monstre environnemental et que ça ne sert à rien. Je pense que c'est une solution, ou en tout cas ça fait partie de la solution, et que ça mériterait d'être bien plus regardé par les militants et les activistes climatiques, le gouvernement américain également, mais elle a le malheur, cette solution, d'être contre-intuitive. C'est un peu, j'utilise souvent cet exemple, comme la vaccination. C'est-à-dire, le principe c'est qu'on s'injecte un virus pour s'en protéger. Ce n'est pas forcément intuitif, mais ça marche. Et ça fait plus d'un siècle qu'on fonctionne comme ça et qu'on a augmenté l'espérance de vie de tout le monde. « Bitcoin, un vaccin contre le réchauffement ». Tout à fait. Alors un vaccin, ce n'est pas la solution en entier. Personne ne prétend que c'est une baguette magique. On va vous challenger, ne vous inquiétez pas. Bien sûr, je m'en doute. Faites votre travail de journaliste, comme vous l'êtes, bien sûr. Non, mais d'un point de vue systémique, alors je n'aurai pas le temps de l'aborder ici, mais d'un point de vue monétaire, c'est plutôt une monnaie qui vient réduire la consommation, favoriser la sobriété et l'épargne. Mais aussi d'un point de vue opérationnel, ces fans mineurs qui consomment beaucoup, en fait, c'est la face émergée de l'asberg quand on est un peu plus complexe. Ils aident à deux choses. La première, c'est le développement des ENR et leur rentabilité. Et la deuxième chose, c'est la traque du méthane, qui est un gaz absolument nocif, 80 fois plus que le CO2, et qui est assez peu discuté d'ailleurs, malheureusement. Sauf que les Américains qui ne sont pas débiles, ne sont pas d'accord avec vous. On a cette taxe à venir peut-être de 30% sur les mineurs, parce que le minage, ça consomme trop d'énergie, ce n'est pas bon pour l'environnement. Et puis l'an dernier aussi, l'Union Européenne a débattu d'interdire carrément le minage pour des raisons environnementales. Oui, tout ça, ce sont des erreurs, parce que les mineurs peuvent aider sur ces deux sujets, comme je l'ai dit. On va peut-être commencer par le premier point, qui est celui de l'électrification et des ENR. Le raisonnement, il est assez simple. Pour décarboner l'économie, on a besoin d'électrifier les usages le plus possible, afin de moins recourir aux combustibles fossiles. Pour électrifier les usages, il faut développer la production d'électricité, et évidemment le faire avec des sources bas carbone, sinon on retourne à la case départ, et en particulier les énergies renouvelables, les ENR, donc l'éolien et le solaire. Mais ces ENR, elles ont un problème qui est assez connu et qui est majeur, qui est celui de l'intermittence. Donc l'éolien fonctionne quand il y a du vent, le solaire quand il y a du soleil, et on ne peut pas les piloter. Donc ça conduit très régulièrement à une inadéquation entre l'offre et la demande d'électricité, donc c'est un peu la malédiction du photovoltaïque. En gros, ça produit beaucoup quand il y a beaucoup de soleil, c'est-à-dire au zénith, mais malheureusement le zénith, ça correspond au creux de consommation. Donc quand l'offre est au maximum, la demande est au minimum. Et vous pouvez nous expliquer l'ampleur du problème que crée ce décalage entre l'offre et la demande ? C'est un très gros problème, et une des conséquences principales de ce problème-là, c'est qu'on a de plus en plus d'occurrences de prix négatifs. Donc en fait, concrètement, les producteurs doivent soit débrancher, soit payer le consommateur pour pouvoir distribuer leur énergie. Donc c'est évidemment un gros problème. Sur la seule semaine de Pâques, j'ai regardé en Union européenne, on a la République tchèque ou l'Espagne qui ont coupé des centrales solaires parce qu'il n'y avait pas de débouchés pour cette électricité. Aux États-Unis, dans certains comtés, et au Texas en particulier, puisque c'est là qu'il y a beaucoup de minage, il y a des endroits où c'est 25% du temps. Donc une heure sur quatre, le prix est négatif. Donc évidemment, c'est une calamité pour la rentabilité de ces ENR et donc pour leur déploiement, puisque si ce n'est pas rentable, on va arrêter de les déployer. Donc pour améliorer la rentabilité de ces ENR, il faudrait pouvoir ajouter de la demande, faire monter les prix, mais il faudrait que cette demande ait une particularité, c'est qu'elle puisse s'effacer, qu'elle puisse disparaître d'une certaine façon quand il y a des pics de consommation. Et donc ça, ça nécessite le recours à ce qu'on appelle des programmes d'effacement. Les programmes d'effacement, c'est qu'on compense la perte de flexibilité du côté de l'offre en la remplaçant par la flexibilité du côté demande. Donc il faut trouver des consommateurs qui peuvent s'effacer ou décaler leur consommation. Et c'est là que surgissent les mineurs, les mineurs de crypto, notamment de Bitcoin. C'est très exactement là que surgissent les mineurs, puisque le minage, c'est la seule activité industrielle aujourd'hui qui soit flexible, interruptible, quand on le souhaite, sans compromettre de chaîne logistique, et qui est géo-indépendant. Donc on peut mettre partout sur la planète, il faut juste une collection satellite qu'on trouve globalement un peu partout. Donc c'est le meilleur candidat, en fait, à ces programmes d'effacement. Donc le minage, il permet de rentabiliser des ENR en faisant disparaître les périodes de prix négatifs. Donc même pas d'impact pour le consommateur, puisqu'il s'en fiche pendant cette période-là, il ne consomme pas. C'est-à-dire que vous le dites, le max de soleil, c'est entre midi et 16h, sauf que c'est à ce moment-là que le solaire produit le plus d'électricité. Exactement, par exemple, le solaire, un bel éolien est très... Sauf qu'entre midi et 16h, c'est plutôt un creux de consommation, c'est dommage. Vous dites, on peut rentabiliser cette production d'électricité via le solaire en mettant du minage entre 12h et 16h. Donc quand on la rentabilise, on favorise les business plans des autres producteurs qui viennent donc s'installer et augmenter les capacités ENR générales, donc décarboner le mix en général. Bon, vous nous avez dit aussi que le bitcoin et le minage de bitcoin apportaient une solution à la méthanisation, à la production, à l'émission de méthane. Tout à fait. Un gros problème environnemental aussi. Le méthane, c'est un énorme problème environnemental. Je pèse mes mots puisque c'est un gaz qui est 80 fois plus nocif que le CO2 à court terme. L'ONU le qualifie, je cite, de levier le plus puissant dont nous disposons pour réduire le changement climatique sur les 25 prochaines années. Donc ça devrait être une priorité prioritaire. C'est extrêmement important. Donc la majorité de ces émissions, elles proviennent de l'agriculture, l'élevage, on en parle, réduire sa consommation de viande, etc. Les décharges qui émettent du méthane avec la décomposition et l'industrie pétrolière qui souvent, en fait, dans des gisements de pétrole, va émettre ou en tout cas trouver une quantité résiduelle de gaz dont elle ne sait pas quoi faire. Parce qu'en fait, il est en trop faible quantité, ce gaz, pour être valorisé, justifier le déploiement d'un gazoduc, etc. Donc ce méthane, il est tout simplement relâché dans l'atmosphère ou brûlé dans certains cas. Vous nous parlez de résidus de gaz. Oui. Les quantités ne doivent pas être si importantes que ça. En fait, détrompez-vous, l'addition de ces résidus, de ces petits peu, etc., au niveau mondial, ça donne un chiffre qui est absolument colossal. C'est 200 milliards de mètres cubes par an. Chiffre de la chance internationale de l'énergie qui sont éventés ou brûlés. On n'en fait rien. On les relâche dans l'atmosphère. Donc pour vous donner un ordre d'idée, puisque 200 milliards, on ne sait pas trop ce que ça donne, si on transformait tout ce gaz en électricité, ça représenterait l'équivalent des trois quarts de la production annuelle totale de toute l'Union européenne. Donc c'est loin d'être... Valentin Demé compris, parce qu'il a... Valentin Demé compris, puisqu'il consomme énormément, évidemment, chacun le sait. Mais le pire, c'est que, à cause, en partie, de l'Ordan Demé, cette situation, elle ne s'améliore pas. Elle s'empire. C'est-à-dire que, quand on regarde ce que dit l'Agence internationale de l'énergie, elle ne nous dit pas oui, ça ne va pas assez vite. Elle nous dit les efforts stagnent, voire ralentissent depuis dix ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on brûle et on évente plus de gaz qu'il y a dix ans. Et quel rapport avec Bitcoin ? Je suis désolé. La même chose que pour les ENR, c'est-à-dire qu'un mineur de Bitcoin, il vient s'installer en complément des installations pétrolières ou des décharges, etc., sur site, et donc il ne nécessite pas de déployer un réseau électrique. Il vient consommer ce gaz pour miner. L'opération transforme le méthane en CO2. On vient de diviser par 80 l'empreinte climatique. Et pourtant, et pourtant, ça n'a pas l'air de séduire nos politiques, nos décideurs. Non, pas du tout. Ce discours-là, vos propos que vous portez depuis des années, d'ailleurs, le temps passe, Alexandre. Le temps passe. Ça ne prend pas tellement. Non, ça ne prend pas tellement. Et on se demande tous pourquoi ça ne marche pas. Et malheureusement, la raison, elle est l'idéologie. Exemple de cette idéologie, cette semaine, ou de la semaine dernière, plutôt, le World Economic Forum publiait une vidéo qui mettait en avant une start-up qui, je cite, attrape le méthane gâché pour alimenter des centres de données. C'est très drôle, mais sauf que cette start-up, elle s'appelle Crusoe Energy et ce qui est pudiquement appelé centre de données, eh bien, en réalité, ce sont des mineurs, des machines de minage de Bitcoin. Bitcoin, contre lequel ce même World Economic Forum nous a alerté en 2017, titrant, je cite toujours, en 2020, Bitcoin consommera plus d'énergie que le monde entier. Rien que ça, surprise, il y a encore de la lumière sur ce plateau en 2023. Donc, Bitcoin, c'est bien ou c'est mal ? Ça dépend. Si on regarde le fond du sujet, c'est plutôt bien. C'est-à-dire, quand on masque le mot Bitcoin, soudainement, ça devient assez bien. Mais, idéologiquement, ce que ça représente, d'un point de vue économique et monétaire, ça ne plaît pas tant que ça. Donc, si vous faites du minage de Bitcoin, vous contribuez à détruire la planète. Mais si vous faites de l'alimentation de centres de données flexibles et mobiles, alors là, c'est formidable. Donc, Tartuffe aurait conclu en disant, couvrez ce Bitcoin que je ne saurais voir. Carrément. Et puis l'intelligence artificielle aussi, très énergivore. Très énergivore, évidemment. Débat est lancé, mais c'est intéressant. Voilà, pas mal d'arguments.